carla moro bientôt mariée elle s'occupe de la liste des invités sur son compte instagram carla moro bientôt mariée a dévoilé à ses abonnés qu'elle s'occupait désormais de sa liste des invités dans peu de temps carla moro va être la mariée de kevin gudges un événement très important pour la jeune femme qui met les petits paquets dans les grands pour vivre un moment inoubliable ce lundi 24 février carla moro a fait plusieurs confidences sur les réseaux sociaux dans un premier temps elle a dévoilé qu'elle travaillait sur sa liste des invités et elle sait déjà que deux candidats de télé réalité ne seront pas présentes à son mariage en effet dans une interview accordée aux youtubeurs jepp lang de vie elle a révélé ne pas vouloir inviter les ex de son chéri par exemple rova elle et jessica herrero ne sauront pas de la partie en revanche kevin gudges ne voit pas de mal à inviter julien b sur son compte snapchat carla moro a aussi confié je suis en train de faire la liste de tous nos invités pour connaître le nombre qu'on sera à notre mariage autant vous dire qu'on se creuse la tête carla moro bientôt mariée dévoile son casse tête pour la liste des invités carla moro a aussi confié à ses fans je ne savais pas qu'on était aussi nombreux à chaque fois que je vais dans la rue on me dit je suis le cousin de kevin ils sont beaucoup dans nos familles ça fait beaucoup si on veut aussi inviter tous les cousins que ving et déjà d'ailleurs ajouté on est 000 dans notre famille et la candidate de télé réalité n'est pas au bout de ces peines en effet elle va devoir organiser un plan de table pour son mariage et ce n'est pas une mince affaire de caser autant de personnes ces fans ont d'ailleurs hâte d'en savoir plus au sujet de la préparation de son mariage il faudra cependant faire de patience avant d'en savoir plus à faire à suivre carla moro et que ving aujourd'hui je ne suis plus sur leur mariage interviewé par melty carlo moro et que ving de fait ces derniers aborde tout de à z en effet vous allez savoir sur leur pire rubis leur projet de mariage et le déroulement de l'aventuré la naissance de leur fille à tout chamboulé sur son passage en effet les jeunes parents sont en admiration devant leur projet mouture et ils le font savoir du reste la publication d'adorables photos et vidéos nous fait fondre tout d'abord c'est carla moro qui prend la parole vu que cette dernière est arrivé sur le tard sur cette saison elle a confié son état d'esprit aux équipes de melty j'avais qu'une hâte c'était que ma fille et moi on puisse retrouver que vingt il faut dire que le jeune couple avait une référence en tête c'est pourquoi manon et julien ainsi que leur petit tiago ont été leurs cobayes d'ailleurs carla moro rend hommage à la production des marseillais au caraïbe elle met tout en oeuvre pour qu'on soit bien comme vous le savez les participants forment une belle famille de coeur par conséquent la petite fille a tout de suite trouvé sa place au sein de la tribute carla moro parle de son mariage quand on interroge la jeune femme sur ce vaste projet elle sourit en effet elle a été la première surprise du revirement d'attitude de son cher et tendre que vingt il n'aimait pas le mariage à la base aussi carla moro suggère que la paternité ça vous change un homme il ne voit plus les choses de la même façon de plus que vingt goje confirme en ajoutant que l'enfer de l'accouchement fut électrochoc ce n'était pas possible qu'elle n'ait pas le même nom que sa mère plus amoureux que jamais les tourtereaux garde le mystère sur les coulisses du jour j ou quand comment on veut tout savoir selon par la moro la retransmission du mariage est en pleine négociation par contre il lâche une information capitale on veut faire quelque chose sur quatre cinq jours affaires à suivre c'est parti 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 c'est parti